Je suis une consultante experte en business développement et donc sa spécialité c'est vraiment aider les entreprises à développer leur business par rapport à tout ce qui est stratégique, par rapport aux conseils, par rapport à la veille concurrentielle et par rapport aussi à un parcours incroyable. Écoute, j'étais en train de te présenter Hélène en disant que tu as dédié ta vie à tout ce qui était business développement, que ce soit aider les entreprises à améliorer leurs performances en entreprise, la qualité relationnelle avec leurs clients et tout ce qui en tous les cas les aide à avancer par rapport à une dynamique entreprise-client, ou peut-être même en interne avec les collaborateurs, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler de ton expérience en télétravail. On va commencer par la dynamique inverse. Quelles sont les erreurs aujourd'hui à commettre en télétravail ? Alors, et puis le manque de réactivité. Alors, Naa Hed, si tu veux bien, allons commencer par la n'arrière et par la n'arrière. Alors, on va commencer par la n'arrière, par la n'arrière, par la n'arrière. Quelles sont les erreurs aujourd'hui dans les télétravail ? Tout à fait, là, le travail s'adresse par la n'arrière. Tu as à la n'arrière et par la n'arrière. Alors, c'est exactement. un processus de digitalisation, donc elles étaient prêtes. Elles avaient des frameworks, elles avaient des cadres. Du jour au lendemain, les entreprises ont besoin d'équiper, les entreprises ont besoin d'éluire l'ordinateur, la connexion, la connexion, la connexion, la connexion, la mode pass, etc. Et après, elles ont fait des services, elles ont fait des travail. Donc, à l'abord, nous avons fait des réunions de travail à distance, et nous avons fait des gens qui ne sont pas en train de prendre des caméras, ou même pas en train de faire des réunions, je ne sais pas si on a fait des caméras ou si on a fait des caméras, je ne sais pas si on a fait des caméras, je ne sais pas si on a fait des caméras. Et je ne sais pas si on a fait des caméras, ils ont fait des caméras, ils ont fait un maximum de productivité. Parce qu'en fait, depuis qu'on a commencé, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient disciplinées, préparées psychologiquement, mais aussi en termes d'intuitivité, L'hôpital, c'est un bon travail. C'est un travail qui n'a pas été fait. C'est un travail qui va faire. Donc, c'est un travail qui va s'améliorer. C'est un travail particulier pour les filles, la famille, c'est une fille, parce qu'elle a un enfant à la soirée, elle a fait des enfants de la nuit, elle a fait des enfants de la nuit, elle a fait des enfants de la nuit, elle a fait des affaires d'une affaires. Elle a fait des activités professionnelles. ce que je veux dire c'est que cette façon de travailler a aussi permis aux femmes de se rendre compte, et ça avec tout le respect que je vous dois messieurs, de leur capacité à être extrêmement polyvalente et multitâche en même temps multitâche en même temps, et ça on l'a vécu des dames qui étaient en train de travailler elle a en face d'elle son enfant il est en train de travailler et on s'en rend compte on s'en rend compte des fois quand elle lui dit c'est à dire elle le fait travailler en même temps qu'elle est en train de travailler donc est-ce qu'on est prêt pour le télétravail il y a 5 semaines non, à part les entreprises qui sont structurées dans ce sens qui déjà avaient switché sur des espaces de co-working, des espaces de sharing d'espaces etc, aujourd'hui je pense qu'on l'est, clairement les entreprises qui sont dans le service qui sont dans des métiers où on n'a pas besoin d'être en contact avec un outil de production elles l'ont fait au forceps avec beaucoup d'anecdotes mais elles y sont arrivées et donc c'est vraiment la preuve que dans ce pays il y a quelque chose qui est extraordinaire c'est la résilience c'est la réussite nous sommes un une C'est un système extraordinaire C'est un système extraordinaire Aujourd'hui on a parlé de ce phénomène On a parlé de ce phénomène On a parlé de ce phénomène Par exemple, on a parlé de l'expérience Avec tes collaborateurs et avec tes clients Ce phénomène est un système extraordinaire Quand on a fait le temps On a parlé de la gestion du temps On a parlé de la gestion des outils Pour faire le travail On a parlé de la gestion des outils Pour faire le travail On a parlé de la gestion des outils 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 On a parlé de ce phénomène De la gestion des outils On a parlé de la gestion des outils Il y a eu des outils Qui était déjà disponible gratuitement avant Mais d'abord, les gens Qui ont utilisé le travail Et le foyer Regarde Tu m'a dit Dès le début C'est un système qui a parlé de ces outils C'est une personne qui a parlé de leurs Qui ont pu partager Les gens qui ont écouté Les expériences Ceux qui ne pouvaient pas accessibles Ceux qui ont été accessibles C'est grâce à toi Et grâce à cette outils C'est la même chose Avec le télétravail, on a eu l'accès Avec des outils simples Je vais en citer quelques-uns Je suis sponsorisé par personne Mais il y en a qui sont mieux que d'autres Go to meeting, Zoom, Teams, Hangout Il y a une flopée d'outils Il y a Webex Il y a des outils avant qu'à nous questionner Bref, n'est-ce pas vraiment dans des réseaux fermés Avec un niveau de sécurité, de confidentialité Ce n'est pas un mot Il y a une démocratie sur ce sujet C'est-ce que c'est gratuitement Ou même si c'est une chose de classe C'est-ce qu'il y a une douleur Donc, premièrement Les outils de cette gestion Du travail à distance Les outils de réunion, les outils de formation Les outils d'éducation Qui marchent dans le maghréb La première chose à dire C'est-ce qu'il y a des canaux de dialogue Pour que les gens puissent Les canaux de dialogue C'est-ce qu'il y a des canaux C'est-ce qu'il y a des canaux Mais il y a des canaux Sur Internet Ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a des canaux Il y a ce qu'on appelle Le e-learning Il y a des plateformes de e-learning On va pouvoir Il y a des canaux de l'intervention On va pouvoir On va pouvoir On va pouvoir Donc, là Juste pour Aولا C'est des partages d'expérience C'est-ce qu'il y a des canaux de l'intervention C'est-ce qu'il y a des canaux de l'intervention C'est-ce qu'il y a des canaux de l'intervention Donc, c'est simple C'est facile Donc déjà, on a un peu On a une question Une personne Comment les personnes Qui ne sont pas habituées au télétravail Peut-elles Peut-elles S'y préparer psychologiquement ? C'est vrai Pour l'aspect psychologique C'est le changement de paradigme Le changement des habitudes Donc, comment l'on a Les conseils Par rapport Peut-être Avec ta team Pour se préparer psychologiquement au télétravail Alors Le télétravail Il y a la routine Et l'organisation de la journée Donc, l'aspect On a une personne C'est-ce qu'il y a de la routine Je me dis comment Je me disais Après la journée J'avais mis au télétravail Je ne disais pas J'avais mis au télétravail J'avais mis au télétravail Je me disais Je ne devais pas J'avais mis au télétravail Mais Ce qui me disais C'est-ce qu'neille Ainsi Les personnes Peut-être Que le-au télétravail Pis-ti-télétravail Non s'éclenche C'est-ce qu'un télétravail S'il y a tu- reporting Il y a la routine C'est une l'autombre Ma tu m'a Tu m'as pas T'es une affaire ou comment il y a la télé... C'est pas un peu d'économie. Mais si elles ne comprennent pas, ce sont des rituels. Donc déjà la préparation psychologique est au soir. Tu te fais, tu te mets, tu te mets, tu te mets, tu te mets, tu te mets l'ordinateur de taille. Tu te fais de l'arrivée. Une autre chose, les gens qui peuvent être en train de se faire une petite place, c'est pas seulement pour ça, c'est le plus difficile, c'est que tu te fais. Tu te fais de l'arrivée, tu ne fais pas de l'arrivée, tu ne fais pas de l'arrivée, tu fais de l'enfant, c'est difficile. Tu peux prendre l'arrivée du temps du temps, c'est la première chose que tu peux faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me suis un peu plus spécial. C'est bon. 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 動fonixer se worse. C'est bon. C'est ce qui se passe dans le cours, les clients qui sont en place, les clients qui sont en place, ce qui nous aident à Yomail, mais ils veulent que les clients ont une première dure, et ils vont continuer, etc. Et ce n'est pas à la première dure, nous sommes en Serbique, mais nous avons des gens qui sont en production, en fonction de l'équipe, il peut y avoir un peu plus qu'ils ont dans le bureau, il peut y avoir deux clients, avec les gens, avec les gens, Et ensuite, le 1-1 avec tous les équipes Bien sûr, la pièce est une pièce Si vous avez une échéance, vous pouvez le faire dans le domaine Pour que vous n'aurez pas d'avoir une personne qui travaille Si vous avez une chose de silencie ou un recadrage Vous pouvez le faire un autre Et après, nous pouvons être en train d'être en train d'être en train Et nous pouvons travailler Oui alors qu'il y a une personne qui a dit comment le travail à domicile affecte-t-il la santé mentale et que peuvent faire les employeurs pour s'assurer que leurs subordonnés restent concentrés impliqués et satisfaits je pense que la deuxième partie de la question avec les différentes confcoles maintenant qu'en est-il par rapport à la santé mentale est-ce que le télétravail affecte la santé mentale la htia ou la pas du tout je ne sais pas si je vois pas la cour qui a été écrite sur les réseaux sociaux qui a été capable de faire les différentes phases de la conférence la conférence est un peu d'un des déca qui a été déco, qui ne peut pas avoir de la liberté de pouvoir sortir ou de maître la vie donc les problèmes psychologiques sont de la télétravail en Afrique, les gens qui ont faite la télétravail en Europe J'ai l'impression que l'on a beaucoup d'écrivain, pas de 3 autres, donc les gens ne les ont pas d'écrivain ou d'écrivain et ils ont fait partie de leur travail pour ce moment. Le problème psychologique qui c'est un problème, c'est la peur, les effets et les écrivains, les questions de comment ils vont-ils ne pas avoir de l'écrivain Donc, un des filles que j'ai dit, c'est un problème qui dit qu'on a eu une fois Et tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand quelqu'un est en train de faire des choses, tu ne sais pas. Comment a-t-il fait que l'on fait des choses plus tardes ? Comment a-t-il fait que l'on fait des choses plus tardes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, un peu plus, je suis allé à l'acheter, mais la vie est pour moi. La deuxième, l'effort d'une de l'esprit est un jour au jour, il y a une fois une fois plus récente. Je pense qu'on fait des interviews et qu'ils ont dit qu'il y avait des sports, du sport, du sport, des routines, des jeux. Il y a beaucoup de tutoriels et de ce qui nous a permis d'aider à faire des choses, qui nous a permis d'aider à faire des étudiants et impeccables. Il y a des trois des questions. Pourquoi est-ce que j'ai fait des questions ? Il y a peut-être que j'ai réussi à faire des travail. Il y a eu une nouvelle question. La deuxième chose, c'est que j'ai fait des questions de la société. Il y a eu de 6 fois. Nous avons fait un moment pour une question qui nous devons nous attirer. Il n'a pas besoin d'être employé. C'est une notion de déranger. Donc, vous avez été d'aider. On a donné une autre remarque. Nous avons une nouvelle remarque, qu'on s'adamne les plus avec les autres. Ce qui s'en foutait d'ici Tout le monde a cherché une marque ! J'ai eu des médiateurs! J'ai eu un beaucoup de 식으로, j'en vais faire un truc. Je n'ai pas d'en串er une reconnaissance que je m'a insisté. Je ne vais pas s'en foutre. Alors quelqu'un a dit Comment mesurer la productivité des employés Pour pouvoir évaluer à terme leur travail La team Parce que j'ai la team qui est derrière Pour récolter des questions Merci Alors déjà Les managers Les notions de productivité Les notions de productivité Les observations de productivité ou les livres, etc. En fin de suite, on se rend compte que le temps que nous avons eu de l'avant, parce que il y a un client qui a eu de l'intelligence, il n'y a pas de façon à l'aise. Aujourd'hui, le client a quoi il s'est fait ? Au plus d'une part, il s'est fait un dur de temps, il s'est fait un bon travail, et il s'est fait une autre chose qui s'est fait à l'aise. Aujourd'hui, il s'est fait comme un chef de l'aise, il s'est peut-être à l'aise de moi et moi. Donc il n'y a pas de problème à l'heure. Il y a pas de problème à l'aise. C'est une sorte de réussite à l'aise. C'est bien qu'aile de votre travail ? Comment sortir du cadre ? Comment inventer sa travail ? Comment contribuyer à la manière dont tu peux les utiliser ? Tu peux les pouvoir utiliser du travail et tu peux les faire au travail un certain peu de travail car j'ai besoin de l'absence de toi et tu peux faire utiliser du travail pour ti-à-dire que tu peux les utiliser et tu atteins au t-recent. C'est ce qui est-il qui est-il qui est-il. C'est vraiment. Alors, il y a une autre question. Je vais vous demander de vous demander par rapport au nombre d'heures passées devant l'écran. Personnellement, je vais répondre avant de vous donner la parole. Il y a une capacité de gérer le cerveau par rapport à sa fonction de la concentration. D'abord, il y a une fonction de la concentration. Il y a une fonction de la concentration. Il y a une fonction de la concentration. Donc, ce qui nous explique, c'est la loi Comodoro, c'est 45 minutes. Il faut un peu moins 3 heures après avoir vu le cerveau. Un peu moins de tout, jusqu'à 40 minutes. Après, on a fait un micro de brinct, un peu moins de 50 minutes. Et donc, après 45 minutes, on va voir le cerveau. C'est marrant. C'est marrant. Pourquoi vous arroupiez votre cerveau? On se trouve en train de gérer qu'on y供 les roues et qu'on y voit le mou. Ces roues descendent au 3ème tour en sache la sphère. La sphère la sphère la sphère, la sphère la sphère. La sphère la sphère la sphère et la sphère la sphère la sphère. Pourquoi ? En qu'il y a la sphère la sphère, vous avez des roues qui ne faisaient pas. Ils ont seulement la scouiné. Bonne la sphère la sphère ! Pour la sphère et la sphère le mou Parce qu'il y a un confinement qui est très facile, qu'il y a un des uns sur les autres, ce n'est pas très facile. Il y a une personne qui veut dire, surtout la maman qui m'a dit, qu'il y a une personne qui est en train de faire le big-up et qui est en train de faire le big-up de la maman qui est en train de faire le travail. Donc, il faut dire aussi qu'il y a une bonne productivité pour qu'il y ait une bonne productivité pour qu'il y ait une bonne chose à être tranquille. Ilham, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, s'il te plaît ? Je n'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. C'est ce qu'on demande. Il n'a plus de 5 minutes pour que tu ne le fais pas. Il n'a plus de 5 minutes pour qu'il y ait un petit téléphone, on va sur le WhatsApp, on va sur Facebook. Au final, il n'a plus de 5 minutes pour que tu ne le fais pas. Il n'a plus de rien. Je n'ai pas de confiance. Je n'ai pas de confiance. OK. Alors, ça, c'est une question de la Kautal. Quels sont les conseils qui peuvent nous donner par rapport à l'enseignement ? Le n'est de l'enseignement ou le télétravail ? C'est vrai que tu es une personne personne du jour, on va être d'être habitué en maio. Donc, ça va. Alors, franchement, les enseignants, vraiment, ils ont des jeunes, vraiment. J'espère qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire, parce que c'est du jour au lendemain, qu'il s'est fait, c'est 35 ans, c'est le devoir, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est une révolution. Et il y a quelque chose d'autre, c'est qu'il s'est fait, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est un individuel qui va être transformé dans cette technologie. Alors, en l'enseignement, bien sûr, nous nerons pas accès aux gens du travail, par exemple la gérimement du travail, etc., excepté quelques billes, par exemple, nous avons travaillé avec cette façon, plus on a une avance, on le dit aujourd'hui. Juste une question, il faut savoir que dans le digital, l'apprentissage s'est fait par le visual. C'est pour la question que c'est la pratique qui est de la pratique C'est une pratique qui est de la pratique Le visuel Il n'y a pas de sœur, des tirs, des tirs, des tirs ou des autres Il n'y a pas de rire C'est parce que le couple qui m'a fait avec vous Ou le film ou ceci Il va plus capturer les images Les chiffres en forme grande Les renvois les vidéos, plutôt que du texte ou des formules ou des choses l'emphase bon, c'était toute une séance par rapport à ce qu'on appelle une présentation impactante il faut que nous avons bien sûr, nous avons à l'écharnement bien sûr, nous avons à l'écharnement, nous avons à l'écharnement mais c'est très visuel, d'accord ? et c'est interactif le majeur, c'est qu'il s'est passé dans un moment où il y a l'écharnement ou il y a l'écharnement, il y a l'écharnement il y a l'écharnement, il y a l'écharnement, il y a l'écharnement dans le digital, il n'y peut pas de connaître une salle qu'il y a l'écharnement, une salle avec l'attention des rechets il n'est pas en train de se décrire il n'est pas en train de se décrire mais n'est pas en train de se décrire donc, je n'ai pas besoin et c'est une chose mejor, c'est une salle qu'on peut lancer la salle il y a la suite pour le recherche qui est qu'il y a l'écharnement quelle salle qu'il y a l'écharnement comment il y a la suite il n'y a pas besoin dans un temps dans un temps Et alterner des exercices. Ce qui est difficile, c'est que les enseignants sont juste souhaits. Les séquences d'une heure ou de deux heures, ils connaissent 10 minutes d'explication, 10 minutes d'interaction, 20 minutes d'échange. Les séquences d'échange, surtout avec les tools que vous faites, que ce soit un email ou un meeting ou un meeting. On peut faire des sondages et on peut ajouter des exercices dans le chat. Ils peuvent répondre à la fois. Ils peuvent faire des binais et leur faire un travail. On peut faire un écran. On peut traiter l'écran. C'est un élément qui veut dire qu'il s'aggrave. Et les échangements d'écran. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est facile. Ce qui est un peu plus facile. Mais les maîtres sont en train de faire des études. Je veux que je vous remercie à la réaction. Alors, je veux dire aussi. J'ai l'impression que j'ai une question. J'ai une question, j'ai une question. J'ai une question qui est de la peur. J'ai des gens qui ont des visuels qui ont des choses. Il y a une autre catégorie qui est la kinesthésique Les kinesthésiques qui ont pu faire des émotions Les kinesthésiques qui ont pu se faire plus en plus Mais ils ont pu faire plus en plus D'ailleurs, le cerveau qui m'a dit Ilham, il fonctionne en manière de faire une manière Il n'a pas à dire, même des mots qui ont vu Ilham dit qu'il y a une fois Tout d'aimphère, tu t'es très bien ou tu t'es très bien D'ambo Voilà, donc tu t'es très bien Donc le serboudien est programmé par les images. C'est une date madame. Il n'y a pas d'apprentissage. Donc le plus important, il y a un cours à des élèves. Tout dépend de l'âge qu'il y a. Les enfants sont en âge d'apprentissage. Il y a un cours à des élèves. Il y a un cours à des élèves. Il y a des visuels. C'est-à-dire les élèves en fonction du canal. Il y a des audits. Il y a des kinesthétiques. Le meilleur moyen de faire ça, quelle que soit la matière, les enfants, c'est qu'il y a des choses. C'est-à-dire l'intervention des slides, «Go to meeting » ou «Go to webinar » ou «Zoom ». Ce qui est important, c'est qu'il y a des exemples. Un élèves va dire qu'il y a 1000 morts. Il y a un exemple qui est théorique, basique ou didactique. Donc ce sont les outils. Ce sont les outils. Il y a des choses qui vont faire. dans la classe. Il y a des gens qui communiquent avec eux sur le niveau de son canal d'apprentissage. C'est une chose qui est extraordinaire. Et ça, j'aimerais le partager. À l'époque où j'ai commencé à Harvard Business School, c'était le programme où j'ai été sélectionné par « Ten Thousand Empowered Women » pour faire une formation à Harvard Business School. C'était le rêve de ma mère. J'étais hyper contente. Je me suis dit que j'ai vraiment du coup de réagir. D'abord. Parce que dans le temps de faire le temps, je vais vous dire que si vous en avez des heures dans le système marocain ou dans le système universitaire français. Nous avons beaucoup à la France, et le système marocain nous avons beaucoup à l'Europe et à l'Américaine. J'ai donc découvert un système d'enseignement les Américains sont très fiers, je n'ai pas cru J'ai eu l'expérience avec vous J'ai eu l'impression d'avoir des erreurs pour pouvoir s'assurer La première chose, c'est qu'on a donné que nous n'avons pas d'éducation C'est qu'on a fait un peu de focus Et comment est-ce que tu veux s'assurer de cette erreur ? Comment est-ce qu'il y a des problèmes qui sont arrivés dans cette erreur Tu n'as pas voulu trouver le bonheur Et comment est-ce qu'il y a des erreurs pour s'assurer de la deuxième erreur ? Comment vous faites ? Avant de commencer, on ne peut pas d'écrire un objectif, donc vous n'avez pas d'écrire un objectif, ça n'a pas d'écrire un objectif. car ces étudiants sont très importants. Ils nous ont d'écrire un objectif, ils ont fait le mode de la réaction des objectifs, sans aucun point de vue. Il n'y a pas d'écrire du objectif. Une autre chose qui a été élevée beaucoup, et j'ai hommé un objectif, c'est que je n'ai pas d'écrire sur le prof. C'est-à-dire que le prof n'a pas d'écrire un objectif, c'est pas d'écrire un objectif. ... ... ... Les proches et les émotions Et ce qu'ils font, il y a une des problèmes Quand ils ont commencé à faire une baisse Et quand ils ont la vérité On a dit qu'ils ont l'air Comment les clients ont pu faire ce que j'ai fait Qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait On a dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait On a dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait Et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait C'est obligatoire pour l'écrivain C'est le moyen de trouver des choses Et on a trouver des gens pour les professeurs Et nous avons dit qu'il n'a pas à la journée Ce qui fait que ce qui a donné la solution Non, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas de dégigre La chose qui a donné le travail Non, c'est une autre chose qui a donné l'écoute Ce qui fait que c'est que tu as donné la réponse C'est la bonne réponse D'un prof qui s'est inquiet En fait, tu ne peux pas essayer d'envoyer des solutions C'est pas la bonne réponse Donc c'est qu'il te dit que tu as donné la bonne solution très bien et c'est plus surtout avec énormément énormément d'histoires des histoires des cas case studies etc donc quel que soit le niveau de l'élève qui l'a vraiment d'attirer les solutions comment gérer les conversations très complexes à ou les changer émotionnellement lorsqu'on n'est pas en face à face avec la personne dans un environnement professionnel mais bien sûr on est toujours dans nos environnements alors l'avantage il n'a dans avec les outils de travail c'est qu'on a le face à face et on a le chat alors petit à l'année où on a nécheur de l'émotionnellement la personne qui l'a le qu'elle a le bouton « Envoyer ». Si on a le bouton sur le chat, on accepte la bonne personne. On accepte la personne chez quelqu'un d'autre ou on accepte tout le monde. Elle dit « Faites-le, t'as l'air de l'homme ». C'est un peu tendu. Quand on sort le message « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi donc ? » Voilà, donc on accepte la personne d'un bonheur parce que ça permet de structurer et ça permet de… Ok, alors je vais me permettre de rebondir aussi. On va dire « le procès » et Romain, il a l'obé le camp Davis à l'époque pour résoudre tous les problèmes. Ils allaient aboutir à de grosses crises économiques à l'époque. Donc ça s'appelle la communication non-violente. En gros, le tu, tu. Je ne sais pas si c'est un « ta » ça fait « ta » et « Selina » qui a dit « has le masque ». et « Le bouclier » « Vest-ce qui se passe ? » Il s'agit d'un « ta » Il faut savoir que j'ai dit ce truc à une personne qui a dit qu'elle se fasse vraiment agressée et que je n'ai pas de sens à ce qui m'a dit « non, tu ne sais pas si tu as lu » « tu ne sais pas si tu as lu » « tu as lu » et ça marche très très bien. La première chose, le jour où vous vous avez une émotion, il y a un constat avec vous, qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? On voit deux fois, on voit la psalme de la panierie, 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 on voit la psalme, on voit la psalme, donc c'est faire un constat dénué de toute émotion. C'est-ce que tu décris la scène, il y a l'impression que je vais la psalme émotionnelle et ils disent «mi nos voit qu'il regarde que j'ai dit qu'il ne disait pas, legitimate ou non ? Oui non donc il y a un client qui t'a envoyé que oui c'est le même , quand on dit que nine times hacen... Alors tu sais même les choses que je fais qu'une été les choses sont c'est en cause qui se 뭐ent avoir eu wohl et là ça passe beaucoup mieux alors c'est comme un exemple par exemple professionnellement quelqu'un qui va parler à ses collaborateurs parce que la productivité n'a pas au lieu de lui dire c'est pas normal ta production elle est nulle en ce moment je comprends pas le télétravail quand il y a un certain temps de produits finis c'est à dire bon je constate que la personne ne peut pas dire non même quelle personne ne peut pas dire parce qu'elle ne peut pas s'en le plus de toute pratique je l'apprends à cette situation et je l'avrends à cette situation dans l'arrière C'est ce que je suis en tant que boss ou collaborateur. C'est ce que tu peux faire avec toutes les personnes. Mais je me sens que je me sens frustrant. Je me sens que je ne connais pas beaucoup la productivité. Je me sens triste. Je me sens en colère. Je me sens que je me sens en émotions que tu te sens. Et je me sens que c'est ce qui n'est pas la nécessité. Je me sens que c'est le niveau de la productivité. Je me sens que c'est le niveau de la productivité. Je me sens que c'est le niveau de la productivité. Déjà, un, qui est déchargée émotionnellement. Mais je ne sais pas la personne qui est déchargée via un process. Les lois faëlles ou misélles. Je me sens que l'autre personne est déchargée. Parce que je me sens que c'est le tu qui tue. Et ça, c'est quelque chose à pratiquer. Au début, peut-être que je ne sais pas. Mais après, avec le temps, c'est vraiment facile et surprenant en termes de résultats. Je ne sais pas. Alors, on continue. Est-ce que vous croyez... Alors, ça, c'est Leïla qui dit. Est-ce que vous croyez que les résultats, que les sociétés avec cette crise vont garder ce nouveau mode d'emploi? Les lois, le télétravail. Et est-ce que c'est quand même plus bénéfique pour l'employeur? Alors, il faut savoir qu'il y a de très nombreuses études qui sont en cours de réalisation. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps ou de gestion. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, nous n'avons pas beaucoup de conclusions. Donc, nous n'avons pas beaucoup de questions. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui ont essayé d'éteindre cette situation. Le problème, c'est la demande. C'est-à-dire, la capacité des citoyens. C'est-à-dire, la capacité des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a des capacités des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens. Surtout, nous, il y a une des pays qui sont à peu près 75 ans. Il y a des tissus économiques. Ce sont les TPM. Ce sont des toutes petites entreprises. Ce sont des entreprises d'auto-entrepreneur. Ce sont des gens, par exemple, qui se mettent par entre elles et les soirs, c'est quoi ce qui se croit dans les croyables ? Ce sont des gens en 1 million. Ce sont des choses en deux semaines. Parce que ça a été faite leur travail. Sa faire faite leur une commande, puis une comprennie de la capacité de la formation des citoyens. les hàng, etc. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé quelque chose de... C'est-à-dire qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire... Ce qui est... C'est-à-dire que la situation des Poires est la parts, Ce sont des données macroéconomiques. La reprise économique, je ne suis pas une experte, mais je pense que c'est que le dollar va pouvoir tirer les gros drivers. Il y a aussi des secteurs d'activité qui sont très difficiles, notamment le tourisme, l'hôtel, etc. Les autres secteurs, les autres secteurs, la reprise vont se dérouler, et c'est important pour les équipes de l'hôtel de travail. Parce qu'il va pouvoir, il va pouvoir revenir à l'hôtel immédiatement immédiatement. Il ne va pas pouvoir revenir à l'hôtel immédiatement. Il ne va pas pouvoir revenir à l'hôtel immédiatement. Je suis obligato de faire le travail de l'hôtel immédiatement 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 immédiatement. C'est bien sûr que les affaires, les affaires vont dans le domaine de l'hôtel immédiatement immédiatement immédiatement. comme le Housimah ou le Foucault, il n'y a pas d'éteindre ce qu'il n'y a pas d'éteindre. Donc, ces outils que vous étiez en train de travailler, vont vous aider, et les entreprises vont vous aider, elles vont vous aider, elles vont vous aider. C'est ce qui va vous aider. Et pourquoi nous allons revenir à ce que vous avez avant ? Nous allons revenir à quelque chose qui est très élevé. Et pourquoi vous avez plus ? C'est ce qui va vous aider. Excellent. Avant de nous quitter, le projet de l'État de l'État, je m'y ai fait zèv, 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 zèv. Surtout que je suis dans l'accompagnement des jeunes depuis 5 ans. On a accompagné 2 700 millions d'euros l'année dernière. Et c'est quelque chose, ça me tient à cœur. Donc, est-ce que vous avez en place une plateforme ? Il a créé. Et comme le digital, il a créé avec la créé. Alors, on va partager à la fin du live, inshallah, le lien. Il est sur Facebook, c'est bien ça. Je suis allée voir tout à l'heure. 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 llart qu'ils ont d'éléments ses parties, ils devaient la fin de leur investissement. Ils font la fin d'acte de l'investissement. C'est-ce que ça va ? C'est exactement ça. C'est-ce que ça va. Alors, ils font une petiteikle informatique. Ils ont d'écrire en un certain contingent, lesquels, 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 lesquels. C'est un profession, ce qui est intéressant. parce qu'ils ne veulent pas s'éloigner dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Parce qu'on sait qu'ils sont les gens qui viennent de sortir. Ils vont sortir, inshallah, les enfants d'entre nous en septembre ou septembre ou septembre. Mais même les gens qui ont été éloignés et ont perdu leur travail, nous sommes ici pour leur donner des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ont été éloignés. Ce sont des experts dans différents métiers en français, en anglais, en bureautique, donc tout ce qui est VBA, etc. Et aussi dans les cours de soft skills, donc le café, mais aussi technique, donc dans les métiers de la vente, dans la finance, dans un certain nombre de thématiques. Tous les jours, c'est le planning de la semaine. Tous les jours, il y a des étudiants qui ont été un expert. Et on va nous donner des étudiants pour les étudiants qui ont été éloignés. Donc c'est un expert qui a fait un étudiante, c'est un étudiante. On va prendre des étudiants qui ont été éloignés. Et franchement, ce que tu fais, c'est extraordinaire avec les jeunes. Moi, je suis vraiment fan. Et insha'Allah, un expert, il va nous donner la conception du CV. Mais c'est facile de la partie outil. On va prendre un fichier Word. Et on va faire deux, parce qu'on est en train de travailler. On va nous donner des CV. On va nous donner des CV. On va faire des lunettes. On va faire des photos. On va faire des photos. On va faire des photos. Donc, on va essayer de nous aider les jeunes. pour utiliser Word comme outil pour faire des CV, Excel, etc. Donc, chaque jour, on va faire des photos. Il y a un expert métier qui a fait des techniques techniques. Alors, ce sont les mêmes experts métiers qui ont fait des universités, des écoles supérieures ou qui ont fait des entreprises. Pour pouvoir aider les jeunes. Alors, la plateforme, c'est Iqraya, E-Qraya, K-R-A-Y-A. Voilà. Et c'est sur Facebook. Et c'est sur Facebook. Exactement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est magnifique. C'est du contenu. Il y a très fort. On va le rajouter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci à toi. Merci à toi. On a eu beaucoup de questions. Si vous pouvez le laisser, je vais vous laisser. Ça a été un bonheur. Mon téléphone, j'aurais voulu continuer un peu plus. Mais juste, tu lâches la batterie. Mon téléphone est en train de ranger là. Mais j'ai envie de garder le là, comme ça on le rediffuse. Ça a été un bonheur, Ilain. Merci à toi. Merci. Et bravo pour ce que tu fais. Merci encore. Au revoir tout le monde. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !